Je m'appelle Evra Vandenbaum, je suis ici en tant qu'explorateur mais dans ma vraie vie je suis dirigeant d'une ONG de conservation de la nature qui s'appelle Nature Evolution et je viens présenter un film aux écrans de l'aventure qui s'appelle Sulawesi expédition au coeur de l'île mystère. Déjà trouver une peinture ou un type de peinture c'est exceptionnel mais là on en a trouvé trois ce qui veut dire que ce sont trois âges, trois périodes différentes. J'avoue que quand j'étais petit je rêvais de ça, clairement. Un peu comme Indiana Jones voilà ça faisait partie de mes idoles mais de mes rêves de gamins, Tintin, Indiana Jones. C'est la marque d'une personne en fait. Alors le dessin aussi mais là tu vois la main et donc il y avait certains endroits tu voyais des mains de petits, d'enfants à côté. Il y a des familles, il y a des gens qui ont des enfants qui ont dix ans, qui ont cinq ans, qui ont vécu là. Alors je sais pas si on peut arriver à la voir en grand. Ce qui est assez amusant dans Spéléo c'est de trouver un point d'entrée et un point de sortie qui ne soit pas le même. Malheureusement, ce cours d'eau par exemple, toi tu nages, tu nages, tu nages puis tout un coup tu es entouré partout et l'eau en fait passe par dessous donc pour le coup tu te tapes des heures et des heures à faire demi tour. Celui-là tiens. Ça, ça illustre un travail que j'aime bien mettre en valeur depuis le début. Je crois que c'était la première mission où cette illustratrice est venue avec nous. Ses dessins, je trouve, sont fabuleux. Ils retracent et la vie des chercheurs. Là, par exemple, c'est un botaniste. Parfois, c'est des animaux, c'est des postures simplement. Parfois, elle voit juste un serpent une demi-seconde et hop, elle le retient dans sa tête, elle le dessine. Moi, j'adore cette poésie-là. Quelque chose de beaucoup plus humain aussi, beaucoup plus lent peut-être. C'est l'œuvre d'une association. On ne s'arrête pas juste à l'exploration. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive plus à faire dans le monde d'aujourd'hui, qu'on voit partir en fumée littéralement, dépérir, où on sait qu'on en est responsable. À un moment donné, il faut qu'on donne de notre énergie, de notre temps à la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada